Et voilà avec des témoignages des pervers Non non excusez moi je regardais un message là Parce qu'il y avait l'euro million ce soir A 169 millions il y a un mec qui l'a gagné Dis moi pas qu'il y a un con qui l'a gagné Eh si c'est pas un français j'espère Ah ça me met un bout de nerf quand c'est des français Pourquoi ? Je sais pas ça m'énerve Tu l'as déjà dit mais ça change quoi ? Que ce soit un français ou pas un français Il faut que l'osaille rentre en France que d'ailleurs Non mais je sais pas tu sais ça me fait plus chier quand c'est en France Bon à l'étranger ça me fait chier aussi Mais en France ah putain Tu sais le mec je pourrais le traiter quoi Le mec il gagne les... Comment il a gagné d'ailleurs ? Putain 169 millions quoi Ah ouais ? Ah bah pas mal Sans pas dites nous s'il y en a qui ont regardé là Ou alors même si tu nous écoutes Bon tu m'énerves mais on peut quand même être amis Oh c'est gentil Surtout être amis Non mais je sais pas ça m'énerve moi Non mais tu fais des efforts quand même T'es prêt à être amis avec le mec Mais on s'y donne de la thune bien sûr Ah ouais bah ouais sinon tu sais je m'en... Ah putain ça me rend dingue quoi Ah ça m'énerve ça Bon bah c'est... Bon bah c'est... Il y a boule de nerfs pour la soirée Calme toi Calme toi Quand vous avez des nouvelles comme ça à annoncer Annoncez-les en fin d'émission pour Romano Ça le perturbe C'est un français ? Il y en a que la moitié Oh... C'est un allemand C'est peut-être un auditeur de Sky Ah ouais bah je me dis en même ça m'énerve quoi Je veux que ça soit... C'est un français qui a gagné C'est confirmé Par exemple admettons Cédric il gagne Ouais Je pense que je pourrais plus venir Pourquoi ? Ah je te jure ça me mettrait trop à bout de nerfs Tu serais jaloux ? Ah de voir sa gueule avec... En plus il ferait que de la merde avec tu sais... Ah bah c'est un gros bof C'est un gros bof Ah mais par le... Attends je fais de bésil Tu m'as remarqué C'est un gros bof le bel mec Non mais ferme ta gueule C'est toi le bof de Marseille Il y a un congé là Moi j'ai mangé du caviar toute la journée C'est un gros jacquille par exemple Oh là je mange du caviar avec de la louche Ah moi je bouge Elle friquait des trucs pétés Non mais moi tu sais le mec Ca s'est vraiment donné du... Comment on dit en bourgogne ? Du lard au cochon Du lard au cochon Non non j'aurai une vie normale Mais un peu... C'est un truc caviar Ca c'est pas du tout mon délire Oh là je montrais du caviar avec une louche Une louche Non je bouffe pas ces trucs bizarres Le caviar ? Tu vois moi je l'ai bouffé moi Ma meuf elle m'en avait fait acheter Ca vaut pas le prix du... Ah c'est bon moi J'ai pas du tout le goût tu vois Autant j'aime bien la langouste Autant les trucs chers Mais tu vois Mais vraiment Alors le caviar Tu sais j'étais déçu déçu quoi En plus ça vaut une blinde cette merde Ouais c'était surtout ça déjà C'est bien cher ça Ouais ouais Non mais j'ai été dans une boutique là Tu sais ils en donnaient quoi Ils en donnaient ? Non mais tu sais ils donnaient des... Ils faisaient déguster On va dire avec ta dégustation Je pense que si tu l'achètes T'en as au moins pour 10 balles quoi Les dernières infos sur l'euro million tombent sur sms Merci à Steph Zouille qui nous dit Et oui Romano c'est un français Et c'est un record hexagonal Jamais il y a autant d'argent Qui sont tombés en France Eh ouais Salut tu l'es dégoûté Il est parti à garder C'est vrai que t'es un gros jacquis Samy pour supporter l'OM La saleur du doux du 25 Ça va je prends ça comme un compliment Madame de toi voilà Bon Romano t'es jaloux On nous demande le Toulousain Il a gagné un euro au banco Un euro ? Ah ouais là je suis trop jaloux là Tu m'énerves là Et ouais il a gagné Et voilà Tout seul il a gagné on nous dit Non il a gagné tout seul Romano tu C'est bien produit Il est en train de vérifier sur le net Il est à bout de mer Tu es sur Google ? Ouais 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 Monsieur Grubédo ? Oui je suis sur Google Marie Très bien Mais attends je suis en train de regarder les détails Bon bah écoute c'est tombé Ah mais t'as pas l'application sur ton téléphone ? Bah euh non Bah ouais je l'ai Et alors il a marqué ? Attends il a marqué attends je vais te dire Bon Ils disent pas le nom du mec non plus Non non mais dis juste il y en a un Non mais tu sais que pour un peu le mec il va même pas amener son ticket On fait Pamela quand même ça annule pas Pamela le fait qu'il soit tombé l'euro million On dit Jason T'as bien de la chance si ton père a gagné l'euro million Tiens le mec il devait être en train Ah non il y a un seul gagnant il gagne tout seul en fait Un seul gagnant en France ouais Ouais c'est un français Et bah bravo à lui Un français c'est tout On sait pas dans quel coin il est Non il y a pas écrit Non c'est pas écrit Non 169 millions Ouais et le précédent encore c'était 162 millions et c'était dans le Calvados Début septembre voilà 169 millions il a gagné 837 000 et 10 euros Ouais moi je les laisse les 800 Quoique non Régalez vous En plus laisse tomber tu sais j'avais montré des reportages à la télé là Ouais Quand t'es super gagnant méga gagnant là Oui Je coupe la musique de Pamela Ah c'est bon Parce que bon là pour l'instant on est parti sur l'euro million C'est le mec qui a gagné les occupants Non mais c'est un truc de ouf Non mais tu vois la vie des gens t'hallucine quoi Et là c'était un reportage je sais plus sur la 2 ou la 3 Les super gagnants tu vois Et ils montraient mais genre c'est royal hein Déjà t'arrives bon tu fais valider ton ticket bon les gagnants Là t'as ils t'appellent T'as un service VIP qui t'appelle de la française des jeux Ah bah ils peuvent se permettre Les mecs ils te disent bon ben on vous fait venir à Paris Limousine à l'aéroport bon bien sûr tout payé hein Enquête-le bien sûr Ils t'emmènent en hôtel de luxe Là c'est champagne à gogo à volonté Ils te font faire des trucs à Paris genre Des cabarets tout ça Et le lendemain ils te mettent le chèque Petit four champagne Et tu repars avec Et les mecs de la française des jeux Moi je pense que c'est un boulot Le mec je l'étrangle Ah c'est bien La française des jeux n'en bossait jamais Romano Le mec je lui tend le chèque Non Non Tu l'auras pas finalement Non Le mec il est blindé en plus il le traite comme un roi Non mais le mec il lui remet dans une mallette un truc doré et tout Le mec c'est trop Et il repart avec son chèque sur le bras quoi Tu vas être jaloux regarde j'ai dit à ma race Ramasser 4593 euros au pari en sport pour 100 euros Ouais ça va ouais Là je fous pas du 50 euros Après t'es loin de l'euro million quoi Et tu places ça à la banque En plus j'ai calculé c'est vrai en plus Tu places ça à la banque sur un compte normal c'est à 4% Tu gagnes 15 000 euros par jour d'intérêt Oh bah ça va Donc ça veut dire que tu peux vivre après Juste en plaçant ton argent et tu encaisses 15 000 euros par jour Non mais là si tu démerdes bien tu fais vivre même plusieurs générations Ah bah ouais carrément Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants Ils peuvent passer leur vie blindés Bon on demande le retour de Pamela Elles peuvent revenir ou elle est traumatisée par ce qu'il vient de se passer Il faut que je m'en... parce que là je suis trop de... Allo ? Ça t'a trop travaillé hein Allo ?